bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour la suite de spirit of the island j'ai avancé un petit peu de mon côté histoire qu'on voit quand même plus de choses et là je découvre avec vous mes premières petites flores que j'ai plantées qui viennent de pousser alors on va déjà commencer par s'occuper du jardin il n'y a rien à faire ici ah non au niveau de l'eau on est tout bon ah non je me disais aussi j'ai déjà planté pas mal de petites choses j'ai avancé alors je prends vraiment mon temps parce que j'ai envie de profiter et vous verrez il ya des trucs tellement chouette je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon quotidien pour l'instant en tout cas parce que d'après ce que j'ai cru comprendre c'est juste gigantesque la map est très grande et il ya énormément de choses à faire on a différentes îles et à les visiter pour trouver du coup des ressources différentes et ça promet vraiment beaucoup de choses mais avant de faire tout ça j'aimerais bien avoir quand même vraiment les bases du jeu bien ancré pour pas me retrouver à faire de bêtises alors là j'ai pas trop soif donc ça va par contre j'ai faim oups alors je vais mettre les pommes à la place alors je peux faire des plats de cuisine aussi un mais là j'ai pas grand chose je crois donc pour l'instant on va manger la pomme ça suffit et regardez chez mon premier petit poulet alors c'est prévu que j'en mettre d'autant vous voyez on a le petit on a des oeufs on va les récupérer on a le poulailler je veux en faire venir d'autres mais j'ai besoin d'argent pour me faire un bateau du coup je préfère attendre je vais vous montrer un petit peu la pêche si je me rappelle comment on fait à une fois n'a pas c'est vrai je sais pas si j'en ai encore ce que j'en ai sur moi des appâts non je pourrais peut-être courir ça serait bien aussi ouais je pense alors j'ai fait des coffres partout parce qu'il ya tellement de choses du coup faut que je trouve où j'aurais potentiellement mis mes appâts là alors par contre il faut que les transforme en appâts normalement ça on serait déjà c'est peut-être déjà des appâts on va aller voir si j'arrive à pêcher avec ou pas je sais plus si c'est des appâts ou des verts petit appât à poissons il me faut et là je sais quoi c'est juste des verts je devrais pouvoir les fabriquer logiquement ah il manque de la graisse il faut vraiment faire attention j'ai plus de graisse du tout à j'en ai dans le tête dans la dans la maison là non et là non plus du coup je vais ranger mes oeufs c'est tout ce que j'ai arrangé la graisse je crois que je peux en récupérer assez facilement au pire je vous montrerai la pêche plus tard c'est pas grave je sais plus si je peux avoir de la graisse là on a surtout des graines des fibres je montre si c'est pas auprès des racines on va déjà faire les grosses fougères j'ai des fibres et des feuilles médicales médicinales pardon pas de la résine celle ci peut-être non donc je crois que c'est dans les racines en fait c'est pas grave dans l'idée voilà c'était comment pêcher ici on a une mine on va aller faire un petit tour à l'intérieur il ya pas mal de choses à récupérer il faut juste que je prenne le bon outil par contre alors les outils est de l'usure mais par contre on peut les réparer sur sur nous mêmes je veux dire quand je dis sur nous mêmes c'est avec ce qu'on a dans notre sac à mon sac est plein regardez hop si je vais ici c'est en fait cet outil qui va permettre de réparer donc là si je vais sur la pioche je peux faire réparer d'ailleurs je vais réparer ça et on va les ranger les graines pour venir chercher les pierres précieuses il faut faire attention c'est vrai que le sac à dos se remplit très vite c'est quand même beaucoup de choses à collecter alors normalement tout ce qui est graines je dois mettre dans le coin là hop on va ranger ce qui se range ici on est nickel du coup je vais ranger tout ça puisque j'en ai pas besoin au final j'ai des abeilles qui vont servir à faire des ruches mais pour l'instant j'attends un petit peu ok on peut retourner à la mine du coup alors pour l'instant moi voilà je prends mon temps je me promène je regarde ce qu'il ya à découvrir je suis un petit tour à la mine pour récupérer quelques pierres mais les journées pèsent vite aussi donc du coup des fois je n'ai rien fait mais c'est très agréable à jouer et on a très vite des matériaux avancés qui permettent vraiment d'évoluer et d'agrandir tout de suite notre terrain de travailler la ferme sur j'ai fait des choses mais je n'ai pas fait grand chose non plus mais il ya énormément de possibilités on va encore en faire un on ira ranger tout ça et je vous emmènerai en ville pour vous montrer un petit peu ce que j'ai découvert franchement c'est un jeu qui est très complet mais je pense qu'il demande par contre de l'investissement si on veut vraiment avancer faire des choses vraiment magnifique d'avoir une grande ferme d'améliorer le village il ya les plages etc voilà et encore je pense qu'il ya plein de choses que j'ai pas encore découvert donc qui demande de l'investissement donc si vous je pense pour ceux qui ont vraiment envie de mettre du passer du temps dans un jeu c'est vraiment idéal alors je ne sais plus j'ai rangé mes pierres ça doit être là hop ok ça je peux ranger ça c'est quoi morceau de cartes aux trésors de sont pour l'instant j'en ai pas d'autres donc grain pour les animaux chatterton je vais ranger on va aller donner quand même le craint aux animaux même s'il y en a encore or comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe donc j'ai plusieurs actions que je peux faire sur le poulailler donc donner du grain remplir le grain après il faut que je prenne ce saut je le remplis ici et je trouve ça vraiment fut bien fichu parce qu'on se rend bien compte du travail là du coup j'ai rempli on a un nouveau lot à 100% et on voit en bas que je peux avoir quatre poulets ou poussins dans cet endroit dans cet endroit donc c'est pour ça que je vais bientôt en mettre mais j'attends d'avoir l'argent pour pouvoir acheter mon bateau je vais vous montrer tout ça du coup là j'ai tout arrosé tout à l'heure on peut partir tranquillou au village petit dame tafin mange encore une pomme moi j'adore j'adore avoir couru comme ça c'est rigolo je trouve le jeu vraiment très apaisant et il ya quasiment pas si vous le verrez en regardant la vidéo il ya quasiment pas de musique c'est vraiment tout faible tout faible et des fois c'est pas plus mal ça vous inquiétez pas c'est normal c'est le chargement quand j'arrive au milieu du pont comme la mappe est grande ce qu'il y aura encore des racines ici à casser dans le coin pour avoir de la graisse non je crois pas je crois que j'avais tout cassé peuvent avoir des insectes aussi par là nous voilà le village alors ici un tableau des quêtes alors le problème c'est qu'ils demandent souvent des quêtes je peux pas faire parce que je sais même pas comment on fait pour voir les objets là c'est quoi il lui faut dix plans bois dix briques cinq cordes c'est faisable mais ça me donner du demander du temps qu'on va pas le faire en vidéo c'est pas super intéressant de le voir crafter pendant des heures on va dire bonjour ah voilà les petits enfants là c'est la place du village en ce qui est embêtant vous voyez j'ai déjà en bas au dessus de ma jauche rouge la moitié de ma fatigue alors que j'ai pas fait grand chose et des fois c'est un petit peu embêtant il faut aller dormir une ou deux heures mais on récupère pas grand chose non plus donc qu'est ce qu'il veut lui as tu trouvé ce dont j'ai besoin lui j'ai tout trouvé ce qui n'est pas vrai je voulais aller voir la boutique est pas ouverte ben peut-être que soit elle est pas ouverte soit il faut que je finisse ma mission pour qu'elle rouvre à quoi qu'il est midi et demi je sais qu'elle est ouverte que le matin donc elle est peut-être déjà fermée vous voyez faut vraiment s'organiser on va aller faire un petit tour sur la plage faire deux trois petits combats il n'y a pas énormément de créatures mais c'est toujours intéressant alors ça j'ai toujours pas compris que si je peux les attraper ou pas c'est qu'avec le filet j'y arrive pas petite bébête ah oui elle est là et c'est important de faire les combats ce que ça permet de monter en niveau et c'est utile pour la suite là c'est un coffre au trésor que j'ai ouvert en cette place je suppose qu'il va falloir l'aménager à un moment ou un autre on a une boutique ici est ce que je vous me voulais vous montrer là voilà ici je peux acheter un bateau on va aller le voir commerce voyez je peux acheter un bateau en fer il me faut 3000 donc j'ai pas encore assez bon cela 30 milles et 60 milles c'est pas demain mais là je pourrais faire le premier bateau et enfin partir un petit peu explorer d'autres îles donc c'est pour ça que j'essaie de me faire un petit peu d'argent pour pouvoir très vite aller voir plus loin et développer ma ferme grâce à ça donc ça dès que je le débloque je pense que je ferai une vidéo pour qu'on découvre une petite île ensemble donc pour l'instant mais je me contente de vivre mon petit quotidien tout tranquillou de voir s'il ya des objets que je peux vendre ce que c'est quand même très important de pouvoir avancer et développer sa ferme parce que je sais qu'il ya pas mal d'animaux aussi j'ai bien envie de pas me contenter d'avoir juste une poule mais je voudrais à tout prix ce bateau il ya un insecte là assez d'abeilles ouais les autres j'en entends une autre mais je suis pas volé hop c'est tout bon on peut retourner à la maison j'aurais bien aimé trouver des racines dans le coin mais je pense qu'il n'y en a pas il n'y en a plus ici parce que pour récupérer la graisse ça aurait été intéressant là j'ai du sucre je réessaye mais il me semble que les grenouilles je peux pas les capturer je confirme je peux pas capturer la grenouille ok on n'a plus rien par là on peut repasser par le village pour rentrer à la maison et c'est juste ça c'est l'état de fatigue parce qu'après la durée de la journée en soi ça va c'est juste la fatigue qui monte très vite mais après je suppose qu'avec les plats qu'on apprend à faire on sera beaucoup moins embêté en avançant dans l'histoire il va y avoir des plats qui vont seulement vous donner moins de fatigue ou faire que la fatigue augmente moins facilement donc c'est pour ça que je prends mon temps et que j'essaie d'avancer vraiment on va attraper toutes les abeilles qui se promènent il n'y en a pas d'autres non ok pareil il y a des décos d'halloween faut qu'on regarde ça mais je pense que j'aurais pas le temps de monter assez loin dans le jeu pour pouvoir faire toutes les décorations que je voudrais je pense qu'il faut des citrouilles pour les faire donc bah pour l'instant j'ai pas une graine de citrouille donc ah petite bonne femme elle est fatiguée faut qu'elle récupère son endurance on va laisser deux secondes ça remonte très vite hein j'ai quoi sur moi là ouais j'ai toujours les mêmes graines éternellement les mêmes je pense qu'il faudrait que je revente des légumes aussi ça pourrait me rapporter pas mal d'argent faudrait que je me prépare ça pour un matin dans le jeu et aller faire tout ça ça c'est du sucre et ça encore un morceau de carte au trésor j'avais pas rongé les déclats morceaux de cartes tout à l'heure si par contre je sais pas ce que je suis censé en faire sont des annotations pour un trésor obtiennent en plus et fabrique une carte au trésor donc je regarde s'il y'a pas le craft quelque part saisie je peux la faire j'ai un peu de graisse là sur moi je peux faire attention est ce qu'on a un craft pour une carte au trésor carte au trésor il me faut 10 morceaux il faut 43 ah ouais d'accord ça pas demain qu'est qu'est ce que tu veux petit oiseau ah bah regardez je peux faire là des appâts je peux en faire deux c'est toujours mieux que rien sans pouvoir aller vous montrer un petit peu la pêche sont chou les oiseaux je les ai jamais fait attention et j'ai ma fatigue qui clignote j'espère que ça me laissera quand même pêcher je vous avoue que j'ai un gros doute je sais déjà plus comment on pêche ok c'est je me rappelle faut juste que j'interagisse à un certain moment précis attends il appuie sur le bouton action mince c'est pas le bon on va y arriver j'ai plus d'appât bon bah ça s'appelle le rip en gros vous jetez votre canne à pêche et il faut attendre qu'il y ait une main verte qui apparaisse sur la jauge et à ce moment là vous appuyez pour moi c'est la grosse gâchette et ça permet de tenir le de tirer le poisson vers soi c'est pas très compliqué faut juste pas faire comme moi là se louper sur le premier et puis se rappeler sur le deuxième mais en fait c'est ça vous avez une jauge qui apparaît vous faites rien vous attendez qu'une petite main apparaisse et là hop vous pouvez tout tranquillou sortir votre poisson du coup bah comme on a plus d'énergie on va aller dormir deux heures et malheureusement je peux pas dormir moi ça m'a pardonné beaucoup mais ça permet de faire quelques petites choses alors on a une lampe torche pour le soir c'est canon j'aime bien moi je voulais voir si on trouvait des racines là on aura des pommes on va les prendre pour manger comme je vais pas loin c'est très bien les pommes en attendant et voilà je vais vous montrer un petit peu une journée type en tout cas une journée type pour moi surtout au début de l'aventure j'ai vraiment quelques petites heures de jeu donc là ça va vous permettre de vous faire une idée mais franchement je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter que à mon gameplay parce que je suis vraiment au tout début et d'après ce qu'on m'a dit en commentaire c'est gigantesque vous avez même presque pas assez de place pour faire tout ce qui est possible et un nouveau DLC en plus a été ajouté rajoute une fête foraine donc c'est vraiment fantastique alors là il faut faire attention à ne pas se faire piquer les fesses alors je pense qu'il y a peut-être une façon de les enlever mais pour l'instant je préfère ne pas y aller parce que ça vous bouffe énormément de vie là on a des petites noix de coco les noix de coco sont pratiques c'est pour la boisson ah on va en manger une vous avez moins soif ça peut enlever grand chose en même temps mais j'arrête pas de me tromper le bouton on va en manger un coup manger j'ai dit et là on se retrouve sur notre petite plage du départ au final je regarde s'il n'y a rien de spécial je ne sais plus s'il y a des ennemis sur celle-ci ou pas ça c'est trop chou cet endroit plein de petits parasols alors je ne sais pas s'il y a des gens la journée parce que je suis rarement venue on va récupérer des champis je pense que j'irai voir pour pour vendre des légumes des choses comme ça histoire d'avoir vite le bateau et de pouvoir vous emmener un petit peu en balade c'est quoi cette maison ? musée historique découvrez notre histoire c'est ouvert ah ça c'est des objets qu'il faudrait que je mette en place que je dois à mon avis trouver ou faire c'est sympa bon on fait attention aux guêpes pour ne pas se piquer les fesses et bien écoutez je pense qu'on peut remonter tranquillement vers la maison voilà c'est fait et se laisser là pour cette petite vidéo je voulais vous montrer un petit peu une journée certains penseront peut-être que ça passe relativement vite mais après quand vous avez des idées bien précis franchement c'est très gérable de faire ce que vous voulez sur la journée alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette nouvelle vidéo à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et à misez-vous bien